Mes chers camarades, bien le bonjour ! Peut-être que ça vous arrive de vous réveiller parfois après un cauchemar et de continuer d'avoir peur en imaginant à quel point ce cauchemar serait terrible s'il devenait réel. Et le pire, c'est que ça vaut aussi pour certains rêves, surtout les rêves des enfants qui sont complètement délirants. Imaginez un petit peu l'impact écologique d'une vraie montagne de chocolat, de rivières de soda, de nuages en barbe à papa avec la destruction des sols et la mort de millions d'animaux que ça causerait. Ou encore pire, imaginez un raz-de-marée de sucre ! Sauf que ça, l'histoire en a vraiment connu un. Et les habitants de Boston en 1919 l'ont confirmé dans leurs témoignages, c'était vraiment un cauchemar. Plus précisément, il s'agissait d'un raz-de-marée de mélasse. La mélasse, c'est un liquide sucré et sirupeux à la teinte brunâtre qu'on obtient en raffinant du sucre à partir de la canne à sucre ou de la betterave sucrière. Au début du XXe siècle, aux Etats-Unis, on l'utilise entre autres comme édulcorant ou pour faire de l'alcool. Bref, mis à part vous donner des caries, la mélasse, c'est pas franchement le truc le plus dangereux du monde. Enfin si, avec l'alcool industriel qu'on peut en tirer, il est possible de fabriquer de grandes quantités d'explosifs. Du coup, la Première Guerre mondiale a stimulé ce marché. Dès 1915, la hausse de la demande en mélasse est si forte que la Purity Distilling Company, une filiale de l'United States Industrial Alcohol Company, décide d'en construire un réservoir à Boston, plus précisément au numéro 529 de Commercial Street. Alors là, je suis sûr, il y en a qui ont entendu explosif, ils se sont dit « ça y est, tout le quartier va péter ». Mais non, parce que je le répète, la mélasse c'est du sirop inoffensif, vous pourriez dormir sur vos deux oreilles dans un océan de mélasse. En tout cas, jusqu'à ce que l'incompétence humaine s'en mêle. On parle quand même de réaliser un réservoir de 50 par 90 pieds, soit plus de 15 mètres de haut pour environ 27 mètres de diamètre. Avec ses 9,4 millions de litres, il peut contenir bien plus que trois piscines olympiques. Autant dire qu'il a intérêt à être solide. Mais pas de chance, Arthur Gell, le responsable qui supervise les travaux, n'a aucune expérience ni formation dans le domaine. Il est même incapable de lire correctement les plans. Autant dire que ça s'annonce déjà plutôt mal. Mais le pire, c'est qu'il ne suit même pas sa feuille de route, car les tests de sécurité prévus dans ce cas-là ne sont pas faits. Par exemple, une précaution de base, avant de mettre en service le réservoir, il faut le remplir d'eau pour détecter les éventuelles fuites. Mais là, non, on n'a pas le temps. Les travaux doivent être finis en seulement deux mois, vite, pour accueillir la première livraison de mélasse. Avec celle-ci, on s'aperçoit que, de fait, le réservoir a des fuites. Le danger possible devient bien réel. Alors que va faire la compagnie ? Eh bien, à peine informée, elle prend les mesures qui s'imposent. La mélasse qui coule est brune, donc on va peindre le réservoir en brun. Comme ça, avec ce cache-misère, les gens n'y verront rien. Là, on vient de franchir le champ de l'incompétence. Cette fois-ci, c'est carrément criminel. Et en plus, complètement inutile, parce que les gens ne sont pas idiots. Ils voient quand même qu'il y a des trucs qui coulent. La preuve, les habitants du quartier ont l'habitude de placer leur casserole au pied de la structure afin de récolter de la mélasse pour faire leur cuisine. Quoi de plus normal, il y en a des millions de litres, alors autant en profiter. Mais tout le monde n'est pas aussi insouciant, et certains se méfient de cette possible bombe à retardement. Dans un rapport, un employé de la compagnie dénonce la structure défaillante du réservoir. Dans le Boston Post, un habitant du quartier, un certain H. M. Dorley, affirme qu'il avait prévu la catastrophe à venir plus de trois ans en avance. Mais toutes ces alertes sont ignorées. Malgré la menace sucrée qui plane au-dessus du quartier de North End, les quelques lanceurs d'alerte sont ignorés et se sentent bien seuls. Et ce petit jeu dure des années. Avec ce biais assez courant, ça a tenu aussi longtemps donc ça tiendra encore. Et bah non Coco, ça a tenu aussi longtemps mais ça va peut-être s'user et céder au moindre changement de température. D'ailleurs, puisqu'on en parle de température, ça y est, l'hiver 1919 arrive à Boston, et dans cette région voisine du Canada, le froid est rude. Le 12 janvier, il fait environ moins 17 degrés. Et justement, on vient d'encaisser une nouvelle livraison. 2 millions 27 de litres de mélasse s'ajoutent à la cuve, pour un total de 8,7 millions de litres. Sans être plein à craquer, le réservoir approche de sa capacité maximale. Le 15 janvier, le temps s'améliore brusquement. Il fait maintenant 4 degrés, c'est une journée plutôt douce pour un hiver bostonien. Vers minuit 30, plusieurs résidents entendent un drôle de bruit. Pour Joseph Hiller, ça ressemble à un grondement sourd. Martin Closherty, qui était encore au lit, décrit lui aussi un grondement grave, qu'il entend depuis le troisième étage de sa maison. Soudain, certains s'affolent. Un gangster vient de tirer une salve de mitrailleuse en pleine rue ! Pas du tout, ce sont les rivets du réservoir. Sous une pression incroyable, ils sautent en rafale, fusant à toute vitesse à travers les airs. Le réservoir vient de lâcher. Les 8,7 millions de litres de mélasse forment une vague de 4,5 mètres de haut. Elle fonce à 56 km heure à travers les rues, écrasant tout sur son passage. Humains, chevaux et véhicules. Et si vous pensiez pouvoir échapper à cette éruption sucrée, eh bien détrompez-vous. L'humain le plus rapide du monde, Usain Bolt, n'a jamais dépassé les 43 km heure. Vous n'auriez donc eu aucune chance. La puissance du raz-de-marée est telle qu'elle emporte même des infrastructures et des bâtiments entiers. On a quand même le témoignage de certains qui ont survécu en ayant le bon réflexe. C'est le cas du policier Frank McManus, qui se retrouve à une trentaine de mètres du réservoir lorsqu'il sent instantanément une énorme masse de substances collantes lui toucher le dos. Il voit la vague qu'il bat à la course mais uniquement parce qu'il s'est aussitôt précipité dans une rue adjacente. Paradoxalement, quelqu'un comme Martin Closarty, qui se retrouve pourtant en hauteur dans les étages de sa maison, est plus en contact avec la substance poisseuse. Mal réveillé par le bruit, il saute du lit et se retrouve dans une telle profondeur de liquide qu'il croit pendant quelques instants être tombé dans le fleuve de l'autre côté de la maison. Il faut dire que sa maison a complètement été renversée. Quant à Mary Musco, qui habite pile en face de chez Martin Closarty, elle raconte qu'elle a vu la maison de Closarty s'envoler dans les airs. Mais son témoignage prend vite un ton tragique. Elle dit, je cite, « C'était horrible ! J'ai vu des gens courir dans tous les sens couverts de mélasse. Ils hurlaient et ils pleuraient. » En fait, la somme des témoignages donne une impression assez bizarre. D'un côté, il y a des hurlements, des morts, des gens noyés, étouffés. Mais de l'autre, on est dans le domaine de l'étrange et de l'absurde. Les gens y comprennent pas du tout ce qui leur arrive. Ils ont l'impression d'avoir été projetés sur une autre planète, dans un roman de science-fiction assez horrifique. Martin Closarty ne comprend pas trop où il est, les murs et les plafonds ont changé de sens, et il ne parvient pas à identifier la substance étrange qui l'imprègne partout. Dans un rayon de 60 à 75 mètres autour du réservoir, des bâtiments sont sans dessus dessous, détruits, endommagés, voire disparus, tout simplement parce que la vague les a déplacés ailleurs. Le chemin de fer surélevé a aussi été endommagé, et l'un des wagons a été soulevé des rails. Partout, les cadavres flottent dans 60 à 90 centimètres de mélasse qui recouvrent toute la rue et les trottoirs. Certaines formes, prisonnières de ce piège à mouches géants, continuent de se débattre. Ce sont des humains et des chevaux ensevelis, ou simplement cloués au sol. Imaginez la tête des secours quand ils sont alertés et qu'ils vont arriver. Ils débarquent dans un genre d'enfer poisseux, noirâtre, et heureusement qu'ils sont là parce que vraiment il y a du pain sur la planche. Les premiers débarqués sont les 116 marins de l'USS Nontucket, un navire à marée tout près de là. Ils sécurisent la zone, empêchant que des gens indemnes aillent s'enliser en essayant maladroitement de sauver les autres. Puis viennent les policiers, pompiers, femmes de la Croix-Rouge et autres volontaires. On monte à la hâte un hôpital improvisé pour traiter les blessés, et tous unissent leurs efforts pour tenter de sauver le plus de monde possible. C'est déjà extrêmement difficile d'avancer dans la mélasse, mais imaginez qu'en plus, le froid la solidifie peu à peu. Et c'est bête tout ça, imaginez un muret collant d'à peine 50 cm de haut, mais qui vous empêche littéralement de faire le moindre mouvement. Et bien du coup, les recherches de survivants s'étendent sur 4 jours ! Le bilan final est donc très lourd. 21 morts, 150 blessés. Les dégâts matériels s'élèvent à environ 500 000 dollars de l'époque, soit presque 8 millions d'euros. Puis, après la catastrophe, il faudra encore embaucher 300 travailleurs pour remettre la zone en état. Des pompes à eau salée sont utilisées pour se débarrasser de la mélasse. L'eau du fleuve fait ce qu'elle peut, mais ça n'empêche pas que l'eau du port reste brunâtre jusqu'à l'été. L'odeur sucrée continue à imprégner tout le quartier pendant plusieurs semaines, faisant naître une légende locale. Certains prétendent qu'encore de nos jours, lorsqu'il fait particulièrement chaud, on peut encore sentir de légers relents de mélasse dans le North End. Si vous avez bien suivi, vous savez quelles sont les causes de ce désastre. Mais on va résumer tous ces facteurs ensemble, parce que maintenant, c'est le temps de trouver un coupable. Premièrement, les délais de construction ridiculement courts. On veut tirer au plus vite profit de la guerre en Europe, alors le chantier est réduit à deux mois, ce qui peut causer des malfaçons. Deuxièmement, le responsable du projet n'est pas qualifié, et donc de fait la cuve est de mauvaise facture. Troisièmement, on a négligé aussi les tests de sécurité obligatoires, mais aussi les problèmes de fuite pourtant constatés dès le départ. Quatrièmement, le brusque changement de température a pu jouer un rôle dans la dilatation du réservoir. Et enfin, il est possible qu'à l'intérieur même du réservoir, un processus de fermentation ait fait monter la pression. Bref, on se retrouve dans le bon vieux cas classique. L'explosion n'a pas une cause unique, mais des facteurs qui se sont cumulés jusqu'au bout. Évidemment, les victimes savent contre qui se retourner, à savoir la société propriétaire du réservoir. Aujourd'hui, à posteriori, ça peut sembler assez évident. Mais pas pour la United States Industrial Alcohol Company, qui se défend en accusant les anarchistes. C'est vrai qu'à l'époque, on est en pleine période d'activité des groupes anarchistes italiens, qui ont l'habitude de faire des sales coups. Tout d'abord, le début du syndicalisme a parfois donné lieu à de violents accrochages avec la police, en particulier à Boston. Certains trouvent que les explosifs sont plus efficaces pour faire avancer le dialogue social, et du coup, une bombe explose la maison du maire de Cleveland. Et encore en 1920, c'était une bombe placée à Wall Street qui faisait 38 morts et plus de 200 blessés. D'ailleurs, c'est cette série d'attentats qui va causer en partie la peur du rouge des États-Unis, qui confondent volontiers simples grévistes, militants socialistes, terroristes anarchistes, et enfin bolcheviques, migrants soupçonnés de s'infiltrer dans le pays pour renverser l'état de droit. Alors quand on pense à mélasse égale alcool et alcool égale explosif, et bien ça colle avec les anarchistes. D'où l'intérêt du recul en histoire. En fait, cette excuse de « non mais oui, mais c'est les anarchistes qui ont fait péter la mélasse », ça pouvait marcher à l'époque. Enfin, pas à tous les coups, en tout cas pas cette fois-ci. En avril 1925, la compagnie est jugée responsable pour mauvaise construction et négligence. Elle paye 628 000 dollars de dommages et intérêts, soit presque 9 millions de nos euros. Le réservoir ne sera jamais reconstruit. Première leçon à tirer de cette tragédie, trop de sucre, c'est mauvais pour la santé. Et plus sérieusement, encore une fois, c'est la loi, un peu à la traîne, qui doit rattraper le train en marche de l'industrie. Désormais, les ingénieurs de ce type de chantier doivent être certifiés, les constructions sont réglementées et ont défini des zones à risque, notamment les zones peuplées, où on ne peut plus construire. Car jusqu'ici, le gouvernement américain n'imposait aucune de ces restrictions aux grandes entreprises. J'espère que l'histoire de cette éruption sucrée ne vous aura pas trop terrifié. On a déjà traité de quelques catastrophes sur la chaîne, il y en aura d'autres, mais celle-ci restera sans doute dans les annales comme la plus étrange. C'est clair. En tout cas, pour cette histoire, on peut remercier Jean-Michaël Tardy de la chaîne Le Héros de l'Histoire. Je vous mets le lien de sa chaîne en description si vous avez envie de découvrir ses autres contenus. Mais ne partez pas tout de suite avant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter comme d'habitude, et on se retrouve très bientôt sur Nota Bene. Salut !